C'est pour nous un honneur de pouvoir faire partie de cette innovation de l'Institut Haitiano-Américain qui ouvre ses portes à d'autres opportunités d'enseignement. Ce n'est pas seulement l'anglais, ce n'est pas seulement l'informatique, mais maintenant ce sera aussi la formation en éducation musicale. Et donc nous, à travers l'École de musique Fortissimo, puisque nous avons aussi cette formation que nous offrons, et bien on est heureux de pouvoir l'offrir à travers l'Institut Haitiano-Américain ici au Champ de Mars. Un jeune qui a un petit peu appris la musique, qui veut enseigner la musique, et bien il peut venir maintenant suivre ce cours qui va déboucher sur une carrière de professeur de musique. Il va savoir comment apprendre aux enfants la musique, aux jardins d'enfants, comment leur enseigner méthodologiquement au fondamental comme au secondaire. Et ça s'adresse aussi aux professeurs de musique dans les lycées qui veulent former des fanfares. Parce qu'on est conscient qu'il y a beaucoup de professeurs ici. Ils sont qualifiés dans leur domaine, on ne doute pas. Mais la pédagogie, il y a une méthodologie, nous avons constaté sur le terrain, au niveau national, même qu'on fait un petit peu, selon ses connaissances, mais ce n'est pas homogène. Donc il faut essayer d'homogénéifier tout ça, et il existe donc cette carrière dans les universités étrangères qui s'appelle l'éducation musicale. C'est une formation qui sera en quatre sessions de trois mois, donc c'est une formation qui dure un an. C'est une formation qui s'appelle l'éducation musicale qui s'appelle l'éducation musicale.